... Monsieur Chérald, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. De ce temps-là, ça va toujours bien. Ah, c'est parfait. Pas trop chaud ? Non, pas trop chaud, pas trop froid. C'est juste ce qu'il faut pour cuisiner. Ah oui ? Ah oui, vous venez chercher votre bouteille ? Je viens chercher ma bouteille parce que je voudrais faire une recette de roussette au cidre. La roussette. La roussette, qu'on appelle aussi saumonette. Saumonette. Ce poisson tout rose et tout préparé sur l'étal du poissonnier. Alors, je veux changer d'idée, je veux le faire avec du cidre, mais pour ça, il me faut un bon cidre fermier. Alors, j'ai pensé à vous. Oui, un demi-sec. Un demi-sec. C'est ce qu'on a. Pour que ça donne un peu d'acidité, mais que ça donne aussi un peu de tenus à la recette, que ça lui donne du moussant un petit peu au départ. Qu'on retrouve le goût de la pomme. Puisque je vais aussi ajouter un peu de pomme et un peu de pomme de terre. C'est parfait. Ça conviendra parfaitement, je pense. Alors, celui-là, je pense qu'il va convenir. 4 degrés, ça va. Ça ne charge pas en alcool. Et puis, l'alcool boue à 78 degrés. Donc, il n'y a pas de souci dans la recette. Il n'en restera pas. Voilà. Bon, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Et puis, on va aller travailler maintenant. D'accord. Voilà. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de roussette au cidre. La roussette appelée aussi saumonette. Et qui est un poisson extrêmement intéressant. Puisqu'il ne comporte qu'une arête centrale. Et il n'y a plus du tout d'arête autrement enlevée après la cuisson. Les principaux ingrédients. Bien évidemment, un excellent cidre fermier. Parce que la qualité du cidre est extrêmement importante pour la qualité de la recette. De l'ail. Laurier. Thin. Oignon. Pomme de terre. Et pomme fruit. Et bien entendu, la roussette. La première chose que l'on doit faire, et bien c'est tout simplement de mettre de l'eau à chauffer pour cuire, pré-cuire nos pommes de terre. Je vais peler mes pommes de terre. Voilà, une pomme de terre à chair ferme quand même, si possible. Et ensuite, quand les pommes de terre vont être pelées, nous allons les détailler en rondelles. Alors, dans le détail de la recette, vous avez des quantités pour 4 personnes. Là, je la réalise, j'ai un peu moins parce que je la réalise pour 2 personnes. Mais autrement, c'est 800 grammes de roussette, 350 grammes de pommes de terre, 300 grammes de pommes fruits, 2 oignons, 2 belles gousses d'ail. Un petit coup de rinçage. Et d'essuyage. Donc, des rondelles d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Il ne faut pas qu'elles soient trop fines, ça va faire de la purée. Bien, pendant que mon eau chauffe, fini de chauffer, je vais peler mon oignon. Alors, pour ne pas pleurer, il suffit de ne pas trop mettre les yeux au-dessus du travail qu'on fait. On s'éloigne un petit peu et c'est tout. Alors, on va également détailler notre oignon en rondelles, fines. Là, fines. La pomme, je vais attendre un peu. L'eau commence à bouillonner à peine. Alors, dans une sauteuse, nous allons mettre les 40 grammes de beurre, enfin, quand on est 4, 20 grammes pour 2 personnes. Et on va le faire fondre tout doucement pour ne pas qu'il prenne couleur trop vite. En attendant, pour ne pas perdre de temps, je vais peler mon ail. Alors, l'ail, selon la saison, il peut y avoir un germe ou pas au milieu. Donc, on jette un oeil, on ouvre la gousse d'ail en deux. Mais, en cette saison, il n'y a pas de germes, donc tout va bien. Mon eau boue. Donc, je vais mettre mes pommes de terre à pré-cuire seulement. Pré-cuire, 5 minutes, à l'eau bouillante. Mon beurre fond. Donc, je vais découper maintenant ma roussette en tronçons. Voilà, ça se coupe très bien. Un coup d'œil toujours sur la pendule pour mes 5 minutes pour les pommes de terre. Voilà, le beurre est fondu, il va commencer à fricoter, à grésiller. Alors, évidemment, on peut employer une sauteuse qui ne soit pas en cuivre et avec un revêtement anti-adhésif, de préférence quand même. On va juste les faire dorer, pour faire prendre un peu de couleur. On dit aussi les faire rédire. Voilà, c'est presque suffisant. Je vais donc les débarrasser dans l'assiette. En attente de la suite. Et je vais les remplacer dans ma sauteuse par les oignons, pour les faire glacer. Le feu, on le fait baisser un peu, évidemment. Il ne faut pas que ça dors. Il faut que les oignons tombent. Voilà, mes pommes de terre vont avoir maintenant leurs 5 minutes de cuisson. Donc, je vais les égoutter. Et je les mets également en attente. Donc, je fais glacer les oignons. Toujours en remuant, pour ne pas qu'ils prennent couleur. Ça demande 5 minutes, hein. Il ne faut pas... Ce n'est pas très long. Je vais préparer le pressail. C'est le meilleur outil pour avoir de l'ail qui se répartit bien dans la préparation. Pendant que ça finit de glacer, je vais commencer à préparer mes pommes. Alors, les pommes, on les pèle avec un éplucheur. C'est aussi simple. Alors, si on dispose d'un vide-pomme, on va se servir d'un vide-pomme. Comme ça, on va garder les rondelles entières. Si on ne dispose pas de vide-pomme, on va ouvrir la pomme en deux. Je vais vous montrer les deux. Voilà. Avec un vide-pomme, voilà. On enlève les pépins grâce à ce vide-pomme. Voilà. S'il en reste un tout petit peu dedans, on va les chercher avec l'éplucheur. Parce que les pommes ne sont pas toutes standards. Sinon, méthode plus traditionnelle, au couteau, on ouvre en deux. On enlève les deux embouts de chaque côté. Alors, la race de pommes, ça importe peu. Pas trop... Ce n'est pas de la pomme verte quand même. On évite la Granny Smith pour ce genre de... Disons, une reine de rainette. C'est très bien. Alors, inutile de les mettre avec un jus de citron pour éviter qu'elles s'oxydent. Parce que de toute façon, elles vont se colorer à la cuisson avec le cidre. Un petit coup d'œil en passant sur mes oignons. Il ne faut pas les quitter quand même de trop. Parce qu'il ne faut pas qu'ils collent au fond. Ils prennent tout juste couleur. Ils sont à peine dorés. Ça va être très bien. Encore une minute ou deux. Le temps que je finisse de peler mes pommes et de les détailler en rondelles. Et ce sera bon. Alors, celle-ci... Pareil, pas trop fine. Sinon, on ne retrouvera plus rien dans la sauteuse. Presque un centimètre, à peine un centimètre. Comme pour les pommes de terre tout à l'heure. Voilà. Donc, je reviens à mes oignons. Voilà. Vous voyez, vous allez voir qu'ils ont pris une jolie couleur. Ils sont glacés. Donc, ça va être le moment de préparer notre plat. Je vais donc rajouter dessus les morceaux de roussettes que j'avais réservés. Les pommes de terre que j'avais réservées également. Les pommes par-dessus le tout. Une bradille de thym Une feuille de laurier La gousse d'ail pressée Et bien entendu Un petit peu Un tour de moulin à poivre Un peu de sel de guérande Un peu de sel de guérande Un petit peu de piment d'espelette C'est excellent Et c'est disons peu piquant Et maintenant L'ingrédient Principal après la roussette Le cidre On va donc Verser le cidre Et là je remonte Le feu en dessous On va verser le cidre A une bonne moitié de hauteur Des ingrédients Et là Je couvre Et je laisse dormir A couvert En vérifiant de temps en temps Que ça mijote pas trop fort On regardera de temps en temps Je laisse à couvert Pour une vingtaine de minutes Bon alors Nous allons maintenant Aller voir Comment s'est comporté Notre plat Pendant ces vingt minutes Qui viennent de s'écouler De cuisson Voilà Alors On s'aperçoit Que La cuisson S'est bien passée Les pommes sont cuites Les pommes de terre aussi Notre poisson A une belle couleur Par le cidre Donc on va laisser Dix minutes De cuisson supplémentaire Sans couvercle Pour faire réduire Un peu Le jus Et la sauce Donc voilà On attend maintenant Dix minutes Pour préparer ce plat Voilà Alors Maintenant Notre cuisson Étant terminé La sauce A réduit On va Dresser Sur la Sur l'assiette Vous pouvez Également Directement Emmener Le sautoir Ou la sauteuse A table Et la présenter Comme ça Vous faites simplement Chauffer les assiettes Avant Et chaque convive Se servira C'est aussi très sympathique Mais là je vais vous faire Une présentation A l'assiette Donc notre morceau De rousset Qui a pris La couleur foncée Du cidre Cuit Quelques tranches De pommes Où on trouve encore Les petites paillettes De piment d'espelette Les tranches De pommes de terre Également Qu'on répartit Dans les assiettes De chaque convive Un petit peu D'oignon Qui donne Lui Le côté sucré En plus De la pomme Et Une petite touche De couleur Que l'on va donner Avec Tout simplement Un petit brin de persil Posé Sur l'assiette Voilà Vous avez Ici Votre recette De rousset Au cidre Et aux deux pommes Aux deux pommes Pommes de terre Et pommes fruits Voilà Bon appétit Et bonne réalisation Merci Merci